Te mettre à l'abri, on ira sous les drames, écoutez la pluie, viens chez moi, te mettre à l'abri, voir mon paradis, voir mon paradis, mon altéré... Vous voulez qu'on vous aide, Marie-Dominique ? Mais c'est comme à la maison, viens chez moi, installe-toi, moi je suis même un petit peu, vous voyez, je suis même un peu bas, vous voyez. Donc je vais essayer de me relever un petit peu, voilà, comme à la maison, Marie-Dominique Perrin, et Marie-Mam Joglou. C'est un manège. Alors, où est-ce qu'on va ? Oh là là, ça va être magnifique, on va à deux pas des beaux de Provence. On va à deux pas des beaux de Provence, on va à deux pas de Rocamadour, donc il y a le choix. Alors, la première maison, dont je vais vous parler ce matin, s'appelle la Devigny, elle est à Martel. Martel, c'est une petite cité de caractère au nord du Lot, donc pas très loin de Rocamadou, il y a plein de choses à visiter autour. La deuxième maison, elle est au paradis dans les Alpilles. C'est entre Égalières, Saint-Tropez des Alpilles, on va dire, et puis les beaux de Provence. Et là, c'est à deux pas d'un chaos de rochers fantastique, qui fait fantasmer d'ailleurs. Et donc, ce sont deux maisons qui sont spécialités. Alors, la deuxième, vous adorez en été, mais vous adorez aussi en hiver. Vous allez comprendre pourquoi. Au nord du Lot, la Devigny est posée sur les remparts de la petite cité médiévale de Martel. Du charme en ses jardins et du caractère en sa demeure. Les fondations de la maison datent du Moyen-Âge et ensuite, il y a eu deux périodes de rénovation, 17e et 19e. Nous avons voulu allier le 18e et le moderne. Nous avons gardé tous les parquets, les plafonds à la française. Toutes les cheminées sont authentiques et d'époque. La cuisine, nous l'avons voulue à la fois contemporaine, mais nous avons voulu surtout garder l'ogive médiévale qui est au fond. La table est remarquable au niveau des couleurs. Elle a, on dirait des plumes de pan. C'est un granit avec des inclusions de labradorites. C'est une table avec des reflets bleus. Les chambres portent le nom de parfum. Leur bleu, par exemple, a une tapisserie avec des fresques un peu orientales. Les luminaires sont orientaux également. Dans la salle de bain, nous avons choisi des éliges, du mouchard habillé. L'air du temps est une chambre beaucoup plus romantique, avec les plumes de la colombe. En opposition, la salle de bain déploie une ambiance plus masculine. Nous l'avons choisi avec du pied de coque sur les murs. Une ancienne baignoire a été rénovée pour le cachet de la pièce dans l'esprit couture. La devinie, carrément divine. Une cour ombragée qui démultiplie ses salons de jardin sous les treilles. Atmosphère incandescente, de Provence intemporelle. Pour ce mât, idéalement situé à deux pas des beaux de Provence. Cette maison, c'est notre modeur à nous. C'est une maison très ancienne, un vieux masque, qui a été construit en plusieurs périodes. Et qui nous a convenu, parce que c'est un vrai bonheur de vie, de douceur, de tranquillité, en plein cœur des Alpilles. En été, une piscine extérieure, c'est bien. A l'automne, et même en hiver, une piscine intérieure, c'est mieux. Ouverte, s'il vous plaît, sur le salon-bar des hôtes, recomposée à la façon des fumoirs de la grande époque. Pour la décorer, on a eu beaucoup de chance, parce que d'abord, elle nous convenait très bien, point de vue distribution. Et puis, notre fille qui est décoratrice, Juliette, est venue nous donner un sacré coup de main. Les chambres sont toutes différentes. On a une chambre aux Zanzibars, qui est l'Afrique, des couleurs plus sombres. Les chambres invitent au voyage. On a Moun Paradou, qui est une chambre avec un guiron, qui est une chambre d'amoureux. Et quand les jours se feront plus vieux, les soirs plus frisqués, la part des anges a pensé à tout. Avec son home cinéma intégré, au Paradou, c'est le paradis. Le problème, Marido, si je puis me permettre, c'est qu'avec vous, on passerait son temps en vacances. Oui, je suis là pour ça. Parce que c'est quand même, là, ce qu'on vient de voir, c'est magnifique. Franchement, on est en vacances toute l'année. Bien sûr, mais alors la part des anges, par exemple, c'est magnifique. On peut y aller en toute saison, vous avez vu. Là, le home cinéma en hiver. Et je tiens à préciser que la première, qui s'appelle la Devigny, toutes ces chambres déclinent des noms de parfums. Ce n'est pas un hasard, c'est que monsieur travaille dans l'emballage des parfums. Vous avez tous les renseignements sur le site de Télématin, si vous voulez profiter de ces merveilleux endroits. Merci, Marie-Dominique.